Yo les gars, c'est ToineLag, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo très importante puisqu'on a résolu toutes les énigmes et on a trouvé tous les indices qui nous mènent au dernier cube d'Innoxtag. Alors pour vous faire un bref résumé, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos avant, c'est tout simple. En gros, Innoxtag sur sa chaîne avant, il jouait beaucoup à Minecraft, alors du coup il y a un lien entre Innoxtag et Minecraft. Et sur le clip du cube, on retrouve le lien d'un serveur Minecraft. Une fois qu'on se rend sur ce serveur Minecraft, eh bien il va avoir plein d'indices. Des indices qui vont nous mener jusqu'aux réseaux sociaux de ce serveur. Et sur les réseaux sociaux de ce serveur, il y aura des énigmes. Donc une énigme par réseau, donc une énigme sur Twitter, une énigme sur TikTok, une énigme sur Instagram, etc. Et une fois qu'on aura résolu toutes ces énigmes, eh bien on aura tout simplement accès au dernier cube. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a résolu toutes ces énigmes et vous saurez avec moi comment on fait pour avoir le dernier cube. Bon visionnage ! Alors là, on se retrouve sur la page Twitter d'Erysium. Alors Erysium, c'est le serveur Minecraft sur lequel il y a les indices. Alors on va revenir au tweet de l'énigme. C'est tout simple, ce tweet, il est juste ici. Donc c'est simple. Des anciennes pierres, ton voyage commence. Celle-là même qui était là bien avant la France. A l'époque du Eros, il te faudra remonter. Le code postal du lieu pour la suite, tu dois conserver. Alors là, on a la première énigme. Et on va la décortifier ensemble. Alors, des anciennes pierres, ton voyage commence. Les anciennes pierres, c'est quoi ? C'est tout simplement les menhirs. Alors les menhirs, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement ces pierres-là. Vous voyez ? Ensuite, celle-là même qui était là bien avant la France. Donc avant la France, il y avait quoi ? Il y avait tout simplement la Gaule. Alors la Gaule, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est la partie qui est verte là sur l'image. Et c'est ce qui était là avant la France. A l'époque du Eros, il te faudra remonter. Alors à l'époque du Eros, c'est quoi ? C'est l'Antiquité, donc ce qui correspond à la Gaule. Le code postal du lieu pour la suite, tu dois conserver. Donc avec tout ça, on doit trouver un code postal. Et ce code postal va nous aider pour la suite. Alors tout simplement, on va aller sur Google Maps. Et on va mettre l'alignement de menhirs de Karnak. Alors c'est tout simple, c'est ici. Vous voyez, sur la carte de la France, juste ici. Donc ça correspond à tout. On a les menhirs, on a la Gaule, on a l'Antiquité, on a tout. Et on va sur l'alignement de menhirs. Alors il y en a pas mal, pas mal. Je vais vous mettre sur celui-là. Tac, voilà. Donc là, vous voyez, il y a plein de menhirs. Et le code postal de Karnak, c'est tout simplement le 56 340. Donc voilà, 56 340. On garde ça dans un coin de notre tête. Et on va tout de suite passer à la seconde énigme. Donc en revenant sur le tweet, nous suivre sur Twitter, tu peux. Demain sur TikTok, continue le jeu. Allez hop, on se retrouve sur TikTok pour la suite. Donc là, on se retrouve tout simplement sur la page TikTok de Erysium. Et en regardant de plus près, il y a l'énigme en commentaire sur ce TikTok. Alors je vais vous lire l'énigme. Alors on va analyser ça de plus près. Et si on regarde bien, pigments colorés hors dans les murs, ça nous fait penser à quoi ? Ça nous fait penser à la chapelle Sixtine. Alors regardez les murs de la chapelle Sixtine qui ne sont pas vraiment de toutes les couleurs. Donc c'est vraiment ça, les pigments colorés. Ensuite, si on regarde la suite, remarquez le plafond ornée d'azur. Alors là, on a deux théories. Alors c'est où le plafond de la chapelle Sixtine qui est tout simplement une représentation du ciel. Il faut savoir que l'azur, c'est le bleu. Et le ciel est bleu. Donc d'où le plafond ornée d'azur. Ou cela correspond au Vatican. Donc le Vatican qui est un lieu à ciel ouvert. Donc tout simplement, directement le plafond qui est le ciel directement. Bref, de toute façon, cela n'a aucune importance. Puisque la chapelle Sixtine et le Vatican sont tout simplement collés. C'est tout simplement deux lieux qui sont à côté. Ensuite, si on regarde la suite, on a le grand pays du héros. Il te faudra fouiller. Alors le pays du héros, c'est quoi ? Tout simplement sur Minecraft, sur le serveur en question où il y a les indices. Alors il y a tout simplement un mode de jeu qui s'appelle le héros. Voilà, donc si on clique dessus, on va tout de suite avoir un lieu. Tout de suite qui nous fait penser à Rome, à l'Italie. Donc c'est tout simplement l'Italie, le pays. Le grand pays du héros, il te faudra fouiller. Donc l'Italie. Pour en son cœur, cet édifice trouvé. Donc en son cœur, le cœur de l'Italie, c'est quoi ? C'est Rome. Et l'édifice, c'est tout simplement le Vatican. Ce lieu millénaire, une fois découvert, ne sera parlé que si son code postal est conservé. Donc ce lieu millénaire, voilà. Bref, on n'a que des indices qui nous mènent à ça. Donc le code postal du Vatican, c'est tout simplement le 00120. Donc on met ce code postal à la suite de celui qu'on a trouvé juste avant. Et on le note dans un coin de notre tête. Et on va tout de suite analyser le prochain indice. Si je ne me trompe pas, sur le TikTok, ils disent que demain sur Discord, la suite sera révélée. Donc voilà, on va aller tout de suite sur Discord. Aller décrypter la troisième énigme. Donc là, on se retrouve directement sur le Discord de Erysium. Alors, les parties de l'énigme sont dispersées dans tout le Discord et sont cachées. Alors moi, je les ai toutes retrouvées et je les ai toutes remises à la suite dans cette image. Alors, de son piédestal, elle domine la baie. Avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Marque d'un événement, elle s'est érigée. Mais avant tout de loin, elle a voyagé. Une fois de plus, le code postal, tu conserveras. Et dès demain, sur Instagram, la dernière énigme, tu découvriras. Alors d'abord, on parle de quelque chose au féminin. Donc, elle domine la baie, elle a voyagé. Bref, c'est quelque chose au féminin qu'on cherche. Alors, de son piédestal, elle domine la baie. Alors là, direct, dès la première phrase, on l'a quoi ? C'est quelque chose que les gens admirent. De son piédestal, elle domine la baie. On pense direct à la statue de la liberté. Regardez, la statue de la liberté, voilà. Elle domine la baie. De son piédestal, les gens l'admirent. Bref, on le devine directement. Ensuite, si on regarde la suite de l'énigme, avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Marque d'un événement, elle s'est érigée. Alors, elle est la marque de quel événement, tout simplement ? Elle marque l'amitié entre la France et les Etats-Unis. Et si on lit la suite de l'énigme, mais avant tout, de loin, elle a voyagé. Il faut savoir que la statue de la liberté, c'est un cadeau de la France aux Etats-Unis. Ça veut dire que la statue de la liberté a voyagé de la France jusqu'aux Etats-Unis. Et ensuite, la suite de l'énigme. Une fois de plus, le code postal, tu conserveras. Et dès demain, sur Instagram, la dernière énigme, tu te découvriras. Alors, le code postal, c'est simple pour le trouver. Il faut savoir où est la statue de la liberté. La statue de la liberté se trouve sur la Liberty Island à New York. Regardez. Et si on tape ça sur Internet pour trouver le code postal, on trouve le 10-004. Alors, ce code postal, on va le mettre à la suite des deux autres codes postaux. Et on va le garder dans un coin de nos têtes. On va tout de suite aller sur Instagram pour la suite et trouver le dernier code postal. Donc, là, on se retrouve directement sur le Instagram de Erysium. Alors, c'est tout simple. On va aller sur cette publication. Et dans la description, on aura l'énigme. Alors, je vais vous la lire. L'outil de création n'ayant jamais créé, mais d'une grande ville faisant la fierté, y surplombant les habitations d'un surnom à l'état publé, œuvre d'un autre continent au-delà de l'océan. Note bien son code postal. Il te sera pertinent. Alors, cette énigme, elle est très simple. Alors, l'outil de création n'ayant jamais créé, c'est tout simple. C'est quoi l'outil de création ? C'est le crayon n'ayant jamais créé. Alors, là, il va falloir réfléchir un peu pourquoi n'ayant jamais créé. Parce qu'un crayon, ça a déjà créé plein de créations au niveau des dessins. Donc, on va aller voir les autres phrases pour comprendre. Donc, y surplombant les habitations d'un surnom, elle est affublée. Qu'est-ce qui surplombe les habitations ? C'est tout simplement les tours. Alors, on pense tout de suite à Homo crayon, Homo tour. Et là, bam ! Fusion. La tour crayon à Lyon. Alors, là, tout de suite, on va confirmer cette théorie avec la suite de l'énigme. Oeuvre d'un autre continent au-delà de l'océan. Alors, en tapant tour crayon sur Wikipédia. Les refs, alors déjà, la tour crayon, c'est celle-là, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'elle ressemble à un crayon. Et en tapant sur Wikipédia, on va tout simplement tomber sur ça. Oeuvre du cabinet américain. Bla, bla, bla. Bref. Donc, on sait que c'est une oeuvre d'un autre continent, du coup. On va continuer de dire l'énigme. Note bien son code postal. Il te sera pertinent. Alors, le code postal de la tour crayon, c'est tout simplement 69003. Donc, le code postal de Lyon. Et un indice supplémentaire en plus dans l'énigme qu'on a trouvé après. Si on regarde les premières lettres de chaque phrase, on a L, Y, O et N. Ce qui forme le mot Lyon. Voilà. Donc, là, on a le dernier code postal. Et on a tous les codes postaux alignés qui vont former un gigantesque code. Et là, si on va voir dans une autre publication, ils vont nous dire que faire de ce code. Alors, c'est tout simple. C'est écrit ici. Avec les autres codes reçus, il va te falloir le combiner entre le avec la commande slash gift. Donc, c'est une commande qu'on doit mettre sur le serveur Minecraft. Ton épreuve est terminée. Et comme d'habitude, parce qu'on n'a pas assez forcé à notre Instagram, tu peux t'abonner. Voilà. Donc, ça met un peu en avant les réseaux d'Erisium. Et bref, ça, on s'en fout. C'est plus l'énigme qui nous intéressait. Voilà. On se retrouve directement sur Minecraft. Et on va découvrir cet indice ensemble. Donc, là, on se retrouve directement sur le serveur Minecraft. Et là, rappelez-vous, la clé numéro 2, on avait l'épreuve des satellites qui nous donnait un lien Internet. Alors, ce lien Internet, tout simplement, il allait nous donner accès à un message codé. Alors, en retournant le message, on allait voir qu'il y a un lien YouTube, donc une vidéo en non répertorié. Par contre, on voit que le lien est incomplet et que la vidéo est non disponible. Alors, c'est tout simple. Il va falloir aller sur l'épreuve des pancartes juste après. Et cette épreuve des pancartes va nous donner un code à rentrer dans le jeu. Alors, pour tous ceux qui veulent savoir par curiosité comment j'ai réussi à faire ces épreuves, allez voir les vidéos précédentes. J'ai tout expliqué. Donc là, ce code, on va le rentrer avec le slash gift sur le jeu. Donc, texte, slash gift. Et là, je copie-colle mon code. Et ça va nous dire récompense. Tu as obtenu la récompense suivante. ADGX Twitter. T'aidera pour la suite. Donc, ADGX. C'est tout simplement la suite de cette URL YouTube. Alors, on va rentrer ça sur Internet. On remet le lien là et on rajoute le A majuscule, D minuscule, G majuscule et X majuscule. Et quand on appuie sur Entrée, eh bien, la vidéo est toujours non disponible. Pourquoi ? Parce qu'il manque encore des lettres à ce lien. Alors, pour avoir la fin du lien, c'est tout simple. On va revenir sur Minecraft et on va utiliser le troisième indice des réseaux. Donc, rappelez-vous les codes postaux qu'on a eu sur TikTok, Twitter, Instagram et Discord. On va pouvoir les utiliser. Donc là, c'est tout simple. On va reprendre nos codes postaux et on va les rentrer sur le jeu avec le slash gift comme on nous avait dit de faire. Tac. Hop. Et là, on remet tout. On rentre et ça nous dit récompense. On a obtenu la récompense suivante. Partie suivante. H-M-V-M avec les deux dernières lettres en majuscule. Important, les gars, les majuscules et minuscules pour le lien parce que si on se trompe, eh bien, ça ne marche pas. On va rajouter H-M-V-M et là, si je clique, j'ai la vidéo qui apparaît. Et là, on va regarder cette vidéo ensemble et je vais vous dire quel indice elle va nous apporter. Donc, cette vidéo, on va voir dans la description qu'il y a un lien Wikipédia. Ce lien Wikipédia, ça va tout simplement nous donner la définition du morse. Alors, c'est tout simplement un indice qui nous dit que dans cette vidéo, il y a un code morse caché. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le morse ? Le morse, c'est tout simplement un message codé avec le son et ce message, il veut signifier quelque chose en français quand on le traduit. Alors, je vais tout simplement vous passer les moments de la vidéo parce qu'elle ne sert à rien. Tout simplement, c'est une vidéo qui est présente Erysium mais à 0,49 secondes, on a le premier message en morse. Écoutez bien. Voilà ! Et ce n'est pas fini. À 1 minute 29, il y a la suite de ce message codé. Voilà ! Donc, c'est assez long mais vous allez voir que ça veut dire quelque chose de très très court. Une fois qu'on a traduit, ça va vouloir dire le mot incroyable mais vrai. Alors, ce mot, on va le rentrer avec le bon vieux slash gift sur Minecraft. Donc, on va dans le texte. On va faire slash gift. Et on va écrire incroyable mais vrai tout attaché avec une majuscule au début de chaque mot. Voilà ! Et ensuite, entrer. Ça nous donne les coordonnées d'un point sur la map mais pas sur n'importe quelle map sur la map du Heroes. Alors, je vous ai parlé du Heroes un peu plus tôt dans la vidéo. C'est tout simplement un monde qu'il y a sur ce serveur. Tac ! Voilà, juste ici. Et là, on va devoir aller aux coordonnées qui étaient affichées. Donc là, je peux me rendre directement au lieu secret avec le mode volant. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment je faisais pour l'avoir. Donc, c'est tout simple. Hop ! On escalade les montagnes et on va sur les coordonnées indiquées. Et là, hop ! Vous voyez le trou là ? Il faut sauter dedans. Et voilà ! On est sur le lieu secret. Donc, on a un petit message ici avec écrit « Se téléporter ». Hop ! On se téléporte et on arrive directement dans une grotte. Donc là, c'est tout simple. Il faut passer par là. Voilà ! Je vais aller plus vite avec mon petit mode volant. Et là, hop ! Il faut sauter là-dedans. Voilà ! Donc, une fois qu'on est là, on arrive à un lieu. Là, vous voyez au bout où il y a la clé numéro 2. Donc, pour l'avoir, c'est tout simple. Il faut faire un petit parcours. Je vais vous montrer très très vite fait. Je ne vais pas vous montrer la solution du parcours puisqu'elle est modifiée tout le temps par les modérateurs du serveur. Donc, voilà ! Là, on a un parcours à faire. Et au bout de ce parcours, on a accès à la clé numéro 2. Et la dernière étape, les refs, elle est toute simple. On va voir le bot Romain juste ici. On lui parle et il nous dit « Debout soldat ! » La dernière lumière est apparue et nous avons trouvé le monde Alors, voilà ! Donc, là, on va devoir trouver le lieu. Alors, c'est tout simple. Nous, on l'a trouvé directement avec les modes spec et le mode fly. C'était super rapide. Regardez, hop ! On va juste là. Hop ! Juste ici. Et là, voilà ! On a le dernier lieu secret. Donc, c'est tout simplement un death run avec plein de jumps. C'est super dur mais moi, j'ai réussi à avoir cette clé. Et une fois qu'on a toutes les clés, regardez ce qu'on doit faire. On va tout simplement dans le hub principal et là, on a le portail ici avec les clés qui va s'activer d'ici quelques jours. Ce portail, une fois qu'on sera dedans, il va nous donner la localisation du dernier cube et on pourra aller le chercher enfin ! Voilà ! J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à liker et à s'abonner. Comme d'habitude, je réponds à toutes vos questions en commentaire et les gars, vous n'êtes pas prêts. Je vous prépare du lourd mais vraiment, vous n'êtes pas prêts. Bref, c'était Toine Lag. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501